... Ma conviction profonde, c'est qu'on reviendra aux responsabilités nationales quand on aura su reconquérir la France périphérique et la France des quartiers. ... C'est la première fois que je viens à Blois, je trouve que c'est une parfaite occasion de rencontrer les camarades, faire connaissance, voir un peu les projets de chacun dans chaque fédération. ... Nous venons conjointement avec les députés et les sénateurs de présenter un an d'action des parlementaires socialistes au sein de l'Assemblée nationale. Nous devons représenter un espoir pour les Françaises et les Français qui aujourd'hui se retrouvent face à un pouvoir autoritaire. Comment expliquer ce que l'Europe peut faire pour répondre à cette impuissance ? Comment on va accompagner ces salariés ? Comment on va accompagner demain les métiers, les métiers les plus précaires ? ... L'écologie et le féminisme, qui sont les deux grandes transformations de notre société aujourd'hui, sont rejetés par une partie de l'opinion, simplement par régression. Au-delà de ne pas rater la marche de 2027 et d'être capable de rester dans le cadre de la NUPES et de faire grandir cette NUPES pour gagner, ne pas laisser la Macronie continuer, ni l'extrême-droite prendre le pouvoir, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aux socialistes ici par ma présence. ... Bah écoute, pour moi c'était un peu particulier, parce que ça fait 6 ans que je n'étais pas revenu au PS, donc c'était assez émouvant, touchant de revoir une assemblée socialiste. ... L'opposition entre milieux ruraux et quartiers populaires, là aussi c'est l'objet d'attaques et de fantasmes très droitiers, sur lequel je trouve qu'il faut qu'on, pareil qu'on prenne du recul et qu'on fasse très attention. ... ... Que disait-il pour demain, comme hier, à la victoire de la gauche, à condition qu'elle reste elle-même, qu'elle n'oublie pas que sa famille, c'est toute la gauche, hors du rassemblement des forces populaires, il n'y a pas de salut ! ... ...